L'être humain est un explorateur. Depuis toujours, il a tenté de découvrir ce qu'il se cachait derrière chaque touffe d'herbe de ses prairies, chaque étoile de sa galaxie, et derrière chaque rocher au fond des océans. Mais quelle stratégie a imaginé l'homme depuis la nuit des temps pour explorer les fonds marins et les créatures exceptionnelles qui y résident ? Bah ça tombe bien, car dans cette vidéo nous partons à la rencontre de son monde merveilleux et nous tentons de répondre aux questions que nous nous posons. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je crée du contenu divertissant sur des récits qui ont marqué l'histoire et des complots des plus mystérieuses de la planète. L'océan me fascine depuis toujours, c'est un sujet que je voulais traiter depuis le début de cette chaîne, donc c'est une vidéo très importante pour moi. Je fais assez souvent du snorkeling, c'est de la plongée avec tuba, donc en gros on ne va pas super profond, on reste à la surface, donc ça n'embête pas les poissons. On peut les admirer si vous vous trouvez dans des réserves naturelles. Des coraux, ou de ce qui reste des coraux, à cause du réchauffement des océans. Petite dédicace à la réserve marine de la plage des Philao à la Réunion, qui font un travail formidable. Si vous avez la chance d'y aller, un jour, je vous le conseille. Partons à l'aventure de l'exploration sous-marine. Depuis la nuit des temps, les fonds marins fascinent l'homme. On ne compte plus le nombre d'ouvrages et de romans qui ont été inspirés des océans. Jules Verne lui-même en a fait un chef-d'oeuvre. Publié en juin 1870, son roman d'aventure, 20 milieux sous les mers, et son très célèbre monstre marin, offrent à la population une vision jusqu'alors inconnue d'un des habitats les plus mystérieux de notre planète. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme est un explorateur. C'est dans son ADN. Il est donc normal pour lui d'explorer les fonds marins. Mais très vite, il s'est vu confronté à plusieurs problématiques. 1. Problème numéro 1. Il fallait pouvoir respirer sous l'eau. C'est bête, mais c'est le problème numéro 1. 2. Il fallait résister à la pression gigantesque de l'eau. Plus on va profond, plus on est compressé par la pression de l'eau. 3. En ce qui concerne les fonds marins, il fallait régler le problème du manque total de lumière. C'est pas avec une bougie qui allait. Poisson, poisson. Et 4. Les températures extrêmes que nous avons au fond des mers. Alors comment nous avons fait pour résoudre tous ces problèmes ? La première chose que nous avons inventée, c'est un tube en bois qui nous permettait de respirer la tête sous l'eau. Les premières traces écrites remontent au IVe siècle avant notre ère. Aristote, le philosophe grec, en parlait déjà dans un de ses livres. Le tuba était né. Parmi les inventions les plus anciennes, nous retrouvons aussi la cloche, qui fait le premier appareil scientifique inventé pour l'exploration. On la retrouve déjà dans l'Antiquité. Plus précisément, l'ancêtre de la cloche baptisée Colin-Pha aurait été utilisé au temps d'Alexandre le Grand. Un simple tonneau de bois percé de plaques de verre. Mais ce n'est véritablement qu'en 1690 que la cloche comme nous la connaissons aujourd'hui est apparue. L'astronome anglais, Haile, imagina un moyen de renouveler l'air à l'intérieur, ce qui permit aux plongeurs de respirer plus longtemps. Et puis est apparu le scaphandre. On retrouve les premières traces écrites sur des esquisses de Da Vinci. Et ensuite, de nombreux inventeurs et scientifiques ont apporté leurs pierres à l'édifice au fil des siècles. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que Cabriol, un français, apporta des améliorations stupéfiantes grâce à l'invention du caoutchouc. Sa combinaison était constituée d'une toile caoutchoutée, souple et étanche, qui recouvrait entièrement le corps du scaphandrier, en l'isolant plus efficacement de l'eau et du froid. Et il plaça une valve sur le scaphandre pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur du casque et de la combinaison. D'ailleurs, cet appareil n'a pas beaucoup évolué de nos jours. Il continue à être utilisé par certains professionnels. D'ailleurs, quand on regarde le scaphandre, ça ressemble un petit peu, bon, même beaucoup, à la combinaison des astronautes. Ensuite, on connaît l'histoire. Bouteilles de plongée sous-marins qui ont permis à l'homme d'explorer en totale autonomie tous les fonds marins. Tous les fonds, non. Pas tous. En Bretagne, un petit... Petite information rigolote. James Cameron, réalisateur de Titanic et d'Avatar, réalise le record du monde de plongée sous-marine en solitaire à bord d'un sous-marin, à plus de 10 898 mètres de profondeur, ce qui fait 10 kilomètres. En parlant du plus profond des océans, l'être humain ne connaît que 5% de ses fonds marins. On estime à plusieurs milliers le nombre d'espèces encore inconnues de nos jours de l'homme. Les eaux profondes sont si vastes et l'environnement y est hostile pour l'homme. Les rayons du soleil ne passent plus. Les températures sont très froides, voire glaciales. Petit moment scientifique, parce que c'est important. Moi, je trouve ça très important que tout le monde sache ce qui se passe dans nos océans. Donc voilà, c'est mon petit moment scientifique sur les fonds marins. Quand on pense qu'on a cartographié la Lune, quand on pense qu'on connaît pratiquement toutes les étoiles qu'il y a dans notre galaxie, et qu'on a mis quelque chose sur Mars, un robot sur Mars, c'est quand même un truc de ouf qu'on ne connaisse que 5% de nos océans. Les eaux profondes représentent 95% de la surface habitable de la planète. Et malgré ce milieu parfois hostile, la vie y est très riche. Plus on descend en profondeur, plus les animaux y sont gigantesques. Et là, on ne parle même pas de la baleine, qui, rappelons-le, est le mammifère marin le plus gros du monde. On parle ici de créatures tout aussi fascinantes, comme le régalèque, qui peut mesurer 10 mètres de long, ou le poisson lune, qui à sa taille adulte mesure environ 1 mètre 80 d'envergure. Connaissez-vous le phytoplancton ? Le phytoplancton est un végétal microscopique. C'est le poumon de notre planète, plus que toutes nos forêts réunies. Le phytoplancton transforme le CO2 présent dans l'eau et dans l'atmosphère en oxygène grâce à la photosynthèse. Il produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et il constitue la base de la nourriture de la quasi-totalité des animaux marins. Les fonds marins est un monde où règne le gigantisme. Les animaux fantastiques nous fascinent, comme si on voulait qu'ils existent vraiment. Et bien dans la mer, nos rêves deviennent réalité. Petit rappel de ce qu'est un kraken dans cette vidéo. En effet, ce calamar géant a été à maintes reprises filmé. Le dernier datant de 2015. Voici quelques images. Au Japon, un calamar géant a été filmé. L'image date du 24 décembre dans la baie de Toyama. Celui-ci mesurait près de 4 mètres de long, mais ce n'était qu'un bébé. Une fois adulte, le spécimen peut atteindre les 13 mètres. L'animal vit normalement dans les abysses. Pour l'instant, personne ne sait pourquoi celui-ci est venu nous rendre une petite visite. Un requin de plus de 10 mètres de long. Et de temps en temps, sur les plages du monde entier, nous retrouvons des dents de mégalodon. Une espèce qui aurait disparu depuis des millions d'années. Est-ce un canular ? Ou le requin vit encore très profond dans l'incéan ? Je reviendrai en détail. Je voudrais faire une vidéo spéciale sur les animaux fantastiques de la mythologie, des légendes. Je voudrais regrouper ça en une ou deux vidéos, je verrais, parce qu'il y en a tellement. Donc je reviendrai en détail plus longtemps sur les animaux. des animaux fantastiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très content de l'avoir fait. Plein de vidéos fantastiques arrivent sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être tenu au courant. Et pour moi, ça m'aide énormément pour la continuité de cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Moussaillon ! Sous-titrage ST' 501